La matière plastique fait partie des matières non dégradables, c'est-à-dire les matières qui ne se dégradent pas avec le temps. L'on peut mettre plus de trois siècles sans changer, elle reste sur place. Et si rien n'est fait, elle peut créer d'autres conséquences sur l'environnement. En même temps, la présence forte de matières plastiques sur l'environnement sans les recycler entraîne la pollution environnementale d'abord. Du fait que la matière, par son essence, elle est constituée des matières nocives pour l'environnement. Et au contact du soleil, il va se créer une oxydation entre les éclats du soleil et du plastique. Et cela va engendrer une pollution au niveau visuel. Certes, il est vrai qu'il n'est pas vivier, mais avec le temps, ça va engendrer d'autres conséquences sur la santé des éclats du soleil, comme le mal des yeux. Sur le plan de l'agriculture, par exemple, la forte présence des matières plastiques dans les bassins hydrauliques, à côté des forêts, à côté des champs cultivables, peuvent entraîner l'infiltration de ces matières placées au niveau de la zone porosité. Ils vont aller s'infiter dans le sol où les êtres humains vont pratiquer de la culture et vont bloquer les ports du sol qui vont empêcher l'infiltration de cette eau qui va constituer pour ce sol un moyen de renouvellement. Car la plante a besoin de l'eau pour se nourrir pour grandir. Également, le sol respire aussi, il y a même la besoin de cette eau pour faire vivre les micro-organismes présents de ce sol. Pourtant, la matière plastique est une matière nocive. Arriver dans le sous-sol va tuer tous ces micro-organismes et va créer comme conséquence la résilité de ce sol. Et ce sol va devenir pauvre. Il ne pourra plus être perméable. Il ne pourra plus avoir de bonnes productions après cultures. au niveau du domaine aquatique. Lorsque les êtres humains déposent des matières plastiques dans les bafonds marins, ça crée dans ce milieu une éthrophisation qui est la rarité de l'oxygène dans ce taux. Avec le temps, les matières plastiques vont se dégrader petit à petit et sous forme de liquide, ils vont s'infiltrer dans l'eau et les poissons vont engajouter ça et ça va les tuer. Soit ça peut tuer les poissons qui sont moins résistants et ils vont commencer à se submerger au-dessus des lacs. Soit d'autres les plus résistants vont consommer ça, vont vivre avec. Et les pêcheurs, le tour, vont les pêcher. Ils vont les revendre dans les étals de machin. Et les populations vont en consommer.